Vous savez, la plage pour moi c'est tout le temps quelque chose de spécial parce que quand j'étais malade, je faisais mon auto-hypnose, je me projetais tout le temps dans le futur où je suis à train de marcher sur la plage en santé. Et donc moi, être sur la plage, ça me reconnecte avec ce succès-là que j'avais eu à ce moment-là alors que la méthode conventionnelle disait que j'étais apparemment condamné à cette condition-là que j'avais. Parce qu'une des choses qui sont importantes à faire quand on fait de l'auto-hypnose, pour ceux qui savent et qui ne savent pas, c'est de se projeter dans le futur mais comme si on est là maintenant et que notre situation est accomplie. Donc je m'imaginais guéri sur la plage en train de marcher et ce qui est super important et ce qui est la clé, c'est vraiment ressentir l'émotion qu'on a à ce moment-là. Je suis tombé sur un livre dernièrement de Joe Dispenza, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est vraiment un livre que je recommande fortement. Ça s'appelle « You are the placebo, making mind matter ». Et ça explique concrètement pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand on a des pensées qui créent des émotions et les émotions qui créent des neuropeptides, qui envoient des signaux aux cellules, qui modifient l'ADN, qui créent des nouvelles protéines et tout le processus. C'est vraiment fascinant. Donc c'est pas mal ça. Je vais retourner au boulot. Je voulais prendre un petit 2-3 minutes pour vous montrer la belle plage et je vais retourner filmer cette préformation-là. C'est ça, je pense qu'on va aller peut-être visiter un autre endroit. Et on se retrouve maintenant aux ruines de Tulum, des ruines de l'Empire Maya, qui n'est pas trop loin de l'endroit où j'habite ou à l'hôtel. Je voulais aller à Coba et ces autres endroits-là, mais il annonce de la pluie dans les jours qui s'en viennent, donc ça ne sera pas possible. Donc je vais vous montrer quelques scènes environnantes aussi de l'endroit où j'habite. C'est vraiment spécial d'être ici quand on imagine tout l'Empire Maya qui était ici, la façon qu'ils vivaient. On voit les buildings, c'est vraiment toute beauté. Donc je vais vous montrer ça un petit peu, puis je vais terminer là-dessus pour ce premier vlog. Donc on regarde ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Ici, on voit une technique spéciale d'induction pour créer un état modifié de conscience. Et ça, c'était un cadeau de la vie, ce bungalow-là, parce qu'on m'avait donné un bungalow qui était situé à côté de lieu où il y avait de la construction, ce qui m'empêchait de faire mon tournage. Donc on m'a donné ce magnifique bungalow directement sur la plage. Ça, c'est la belle vue qui se transforme en plateau de tournage. On peut voir ce qui arrive quand j'oublie les connecteurs pour mes trépieds de lumière. Système D, on utilise les tables. Et un peu de repos. Sous-titrage ST' 501